Si tout le monde lisait les livres que je vais vous présenter maintenant, j'espère que la notion de consentement serait enfin comprise et acquise par et pour toutes et tous. Coucou tout le monde ! Vous le savez tous et tous, si vous me suivez, je lis majoritairement des romans young adultes et ados, donc destinés à un public on va dire 15-30 ans à peu près, parce que j'adore cette littérature et que j'aurais adoré que cette littérature existe autant quand j'étais ado. Et je suis donc ravie de vous la faire découvrir lorsque vous êtes ado ou jeune adulte comme moi, parce que même à mon âge, il y a plein de thématiques qui me parlent encore beaucoup dans les romans young adultes. Je suis encore jeune, je suis une jeune adulte, même si je suis mariée. Et il s'avère qu'avec l'essor de BookTok, la communauté de lecteurs et lectrices sur TikTok, on a vu fleurir une passion pour la romance et notamment aussi la dark romance sur TikTok majoritairement. Bien évidemment, chacun et chacune lit ce qu'il veut, mais il faut savoir que moi, ça m'effraie un petit peu de voir des jeunes de 12 ans adorer la dark romance, c'est-à-dire des romans qui prônent le machisme, la culture du viol, pas tip-top quoi. Je voulais donc vous faire cette vidéo pour montrer qu'il existe une littérature érotique, sensuelle, sexuelle, destinée aux adolescents et que pour moi, c'est bien mieux de lire cette littérature-là, car si elle est destinée à une tranche d'âge, c'est potentiellement parce qu'elle aborde les choses de la bonne manière pour cette tranche-là justement. Je connais énormément de romans ados et young adultes qui abordent la sexualité de manière tolérante, ouverte, avec beaucoup de diversité, de respect, ça aborde les notions de consentement, les thématiques comme la première fois, les préliminaires qui sont des termes qu'on n'est plus finalement obligé d'utiliser, des romans qui peuvent aussi être très chocalientés. Une littérature qui est donc plus adaptée que la romance ou la dark romance, qui sont plutôt destinées à un public majeur. C'est d'autant plus important pour moi de vous faire cette vidéo parce que récemment, un roman destiné aux ados et aux jeunes adultes de la collection L'Ardeur a été censuré par notre gouvernement en fait. C'est-à-dire qu'il a été interdit à la vente aux mineurs parce qu'il présenterait une description complaisante de nombreuses scènes de sexe explicites. Très explicites, ils ont même dit. On en reparlera, mais pour moi ça montre à quel point il y a quand même un gros problème. Mais on en reparle au cours de la vidéo parce que pour moi c'est très important, surtout que c'est un livre que j'avais lu et beaucoup aimé. Et cette vidéo se terminera bien évidemment par une sélection de romans ados et young adultes qui abordent la sexualité, donc à mes yeux de manière respectueuse, ouverte, tolérante, consentie, très diverses et variées aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des livres qui montrent les relations amoureuses et sexuelles de toutes les manières possibles et existantes et je trouve ça très chouette toute cette diversité. Et du coup cette vidéo c'est aussi l'occasion pour vous, dans les commentaires, de recommander des romans ados et young adultes qui abordent la sexualité de la bonne manière selon vous, même si personnellement j'ai presque jamais lu de romans ados et young adultes qui abordent mal la sexualité. C'est juste que pour moi les romances adultes destinées aux adultes ne devraient pas forcément être lues par des ados parce que ça donne pas forcément une bonne image de la sexualité, mais on va en reparler. Bref, je compte sur vous pour recommander plein de romans ados et young adultes qui abordent la sexualité dans les commentaires afin que nous puissions avoir énormément de recommandations. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous plaît, mes contenus vous plaisent bien sûr. Et on passe à cette vidéo qui commence. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sur la sexualité sans vous parler d'un guide très 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 connu, mais avant de vous le montrer, je commence mon anecdote. Quand j'avais 10 ans, quand j'avais 13 ans ou quand j'avais 15 ans, il n'y avait pas énormément de romans destinés aux ados qui abordaient la sexualité et pourtant je peux vous dire que j'ai écumé toute la bibliothèque de ma ville, j'ai lu beaucoup beaucoup des romans qu'elle contenait et je n'ai presque jamais lu de livre qui parle de sexualité, où les personnages se retrouvent nus, enfin bref, vraiment jamais. Alors que pourtant, bah à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça nous intéresse, ça nous intrigue. Et même avant d'ailleurs qu'on se pose des questions. Je me posais des questions et finalement quand on se pose des questions et qu'on n'a pas forcément d'endroit où trouver les réponses, bah c'est un petit peu dommage. Et la sexualité, c'est super bien d'en parler avec sa famille, mais il y a des familles qui ne l'abordent pas trop, pour qui c'est tabou. Donc je trouve que les livres qui en parlent sont de nécessité publique, vraiment. Et pour ma part, à l'époque, je lisais, j'empruntais à la médiathèque, le guide du zizi sexuel de Zep et Hélène Bruller, publiée aux éditions Gléna. Et sachez que ce guide a connu une réédition, que j'ai demandé du coup aux éditions Gléna. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo, que ce soit YouTube ou Instagram, je sais pas quel format vous préférez, mais une vidéo comparative entre les deux éditions, celle qui est sortie en 2001, qu'il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, et celle qui est sortie en 2020. Donc vraiment 20 ans d'écart entre les deux éditions. Et c'est très important, puisque je les ai feuilletées, donc je sais ce qui s'est passé entre les deux éditions. Et en effet, il y avait des choses qui n'étaient pas hyper... Mais en même temps, je ne cracherai jamais sur ce livre, même si en effet, la femme est un petit peu moins abordée que l'homme, la puberté de la femme l'est un petit peu moins aussi. Le consentement est bien abordé, mais les petites violences sexistes un petit peu ordinaires, un peu moins bien abordées, je trouve. Et la sexualité est quand même très hétéronormée dans celui-ci. Je peux vous dire que celui-ci est bien mieux, puisque je l'ai quand même feuilleté avant de vous le présenter. Je trouvais ça important d'être sûre de ce que je vous disais. Mais ça pourrait être l'objet d'une vidéo complète de comparatif pour montrer à quel point on a évolué. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Comme la dernière fois, mettez un petit cœur violé dans votre commentaire, même si votre commentaire parle d'autres choses. Je verrai si ça peut vous tenter ou pas. Et est-ce que vous aussi, vous avez lu le guide du zizi sexuel de Titeuf ? Bref, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, c'est vraiment le livre qui m'a aidée. C'est un livre qui parle... Par exemple, ça parle de masturbation. Et vous voyez, la masturbation féminine, c'est quelque chose qui, il y a 15 ans, était clairement hyper tabou. Alors ça l'est encore, beaucoup plus que la masturbation masculine. Mais des livres comme celui-ci, justement, permettaient d'en parler. Et je trouve ça génial. Bref, je me souvenais que ça parlait de masturbation. Bon, c'est pas tip-top, mais ça va. Mais voilà, plein plein de thématiques qu'on ne voit pas aborder ailleurs ou pas forcément de la bonne manière. Donc pour moi, ça m'a beaucoup aidée. Et donc je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant de voir qu'à l'époque, peu de choses existaient à part le guide du zizi sexuel qui existe depuis très longtemps. Je me souviens aussi des terribles d'écho des filles qui étaient une horreur sur la puberté, la sexualité. Enfin, bref, vraiment, je sais que ça a changé, heureusement. Mais à l'époque, mon dieu. On arrive à la partie qui m'intéresse le plus de cette vidéo, c'est pourquoi la sexualité dans les livres ados et young adultes, c'est important ? Pourquoi il faut qu'il y en ait ? Pourquoi c'est nécessaire ? Déjà, vous avez une ébauche de réponse puisque, comme je vous l'ai dit, à mon époque, il n'y avait rien qui en parlait et donc c'était compliqué d'obtenir des informations. Et c'est vrai que je pense que ça peut donner une image très trompeuse de la réalité des relations sexuelles lorsque nos seuls exemples proviennent par exemple de films qu'on peut voir mais qui vont présenter une sexualité très romantisée et simplifiée, je dirais. Même si maintenant, il y a des excellentes séries comme par exemple Sex Education sur Netflix que vous devez voir si vous avez envie de regarder des choses qui parlent de sexualité de la bonne manière parce que vraiment, pépite. Il y a aussi les films porno et il faut en parler parce qu'énormément de jeunes regardent des films porno, sont déjà tombés malencontreusement sur un film porno où on regarde très régulièrement. Je vous mettrais bien sûr des articles sources de tout ce que je vous dis dans la barre d'infos mais vraiment, c'est assez terrifiant et en fait, ça ne serait pas terrifiant si les films porno étaient un petit peu plus inclusifs et réalistes mais il s'avère que les films porno ne présentent pas du tout la sexualité telle qu'elle l'est dans la vraie vie donc c'est important de ne pas les prendre comme exemple. Sauf que beaucoup de jeunes n'ont que ça finalement et sont obligés de considérer la sexualité comme dans les films porno parce qu'ils n'ont que cet exemple et c'est normal. C'est humain de reproduire ce qu'on connaît ce qu'on a vu et d'avoir l'impression que c'est juste la norme puisque dans les films porno la norme c'est un peu les rapports hétéro-centrés la pénétration les cris la femme qui est parfois beaucoup plus soumise que l'homme etc. Pourquoi c'est important qu'il y ait de la sexualité dans les romans ado et young adult et que certains livres ne parlent presque que de ça parce que justement je vous l'ai dit dès le début avec la romance et la dark romance qui sont un petit peu prônés sur TikTok, BookTok encore une fois on est sur des livres qui ne sont pas forcément de votre ou notre âge bon moi maintenant c'est bon mais quand vous avez 15 ans lire de la dark romance c'est pas forcément bon parce qu'encore une fois ça vous présente un exemple de sexualité qui n'est pas la norme alors la norme on s'en fout ce que je veux dire c'est que je vous dis pas qu'il y a une seule norme mais qui n'est pas la norme de respect et de tolérance c'est plutôt ça que je veux dire c'est-à-dire que la dark romance ça peut vous donner l'impression que c'est la sexualité de base qu'il faudrait avoir alors que pas du tout c'est une sexualité plutôt irrespectueuse il y a une culture de la violence et du viol qui sont très présentes le machisme est énorme la place de la femme est très mauvaise dans ce genre de romance la sexualité elle est liée à la soumission la violence les sacrifices la douleur donc vraiment c'est pas tip top ça n'a rien à voir avec la vraie sexualité que vous pourriez avoir dans la vraie vie alors ça se trouve vous aurez une sexualité digne des pires d'art romance et si c'est ce que vous avez envie libre à vous parce que vraiment on respecte toutes les sexualités mais il ne faut pas que en tant que jeune de 14-15 ans vous ayez l'impression que la femme doit être soumise doit souffrir que c'est normal d'avoir mal quand on fait l'amour que c'est normal de dire oui même si on n'a pas très envie non ça c'est non je dis pas que toutes les dark romances prônent le viol ou autre mais c'est tout le concept de la dark romance d'être sur une sexualité un petit peu sombre et justement les romans ado et young adult qui parlent de sexualité permettent de découvrir la sexualité de manière ouverte tolérante respectueuse on apprend à découvrir ce qu'on ne connait pas on apprend à comprendre quels sont nos désirs ce qu'on a envie potentiellement de faire ce qu'on n'a pas envie de faire ce qui nous attire ou pas nos désirs nos fantasmes le consentement la tolérance et ce qui est important aussi avec ces romans c'est que ça nous permet de ne jamais avoir honte de nos envies ou de nos désirs de ne jamais avoir honte de nos pensées qui ne vont pas forcément se réaliser mais qui bah voilà les désirs et les fantasmes peuvent exister sans pour autant que vous les réalisiez et vous avez le droit d'avoir certaines envies et fantasmes pas tout hein bien sûr qu'on se le dise la sexualité a ses limites et évidemment il y a des choses qui sont interdites par la loi et ça c'est important de respecter ça quand même je précise parce qu'on sait jamais je veux pas que mes propos soient détournés ce qui est génial avec la littérature aussi contrairement aux films ou aux séries comme je vous en ai parlé juste avant c'est que la littérature ça laisse justement place à l'imagination et donc votre esprit va pouvoir finalement imaginer ce qu'il lit sans forcément que les images qui sont dans votre tête soient les mêmes que le lecteur ou la lectrice d'à côté qui lit le même livre que vous vous voyez ce que je veux dire ça laisse vraiment place à votre propre liberté d'imaginer ou de ne pas vouloir imaginer d'ailleurs ce que vous allez lire dans ce type de romans qui sont plutôt érotiques et justement cette littérature ado young adult érotique est merveilleuse parce qu'elle est enrichissante elle permet d'assouvir des curiosités elle permet de découvrir plein de choses plein de sexualité je peux vous dire qu'avec les livres que je vais vous présenter ensuite j'ai tout lu j'ai lu absolument tout ce qui existe en matière d'actes sexuels je pense et pourtant ce sont des livres destinés aux ados mais vous voyez c'est fait avec respect c'est bien écrit c'est pas pornographique en fait comme on pourrait le croire alors parfois c'est très sexuel et je vous le dirai justement quand je vous présenterai les livres ceux qui abordent beaucoup la sexualité qui sont très descriptifs ou ceux qui le sont moins parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent entrer un peu dans la matière sans forcément de lire des trucs hyper explicites et sexuels mais je peux vous dire qu'il y a des livres qui sont très excitants et c'est pas parce que c'est destiné aux ados que les auteurs mâchent leurs mots quoi vraiment pas et il y a énormément de diversité dans les livres que je vais vous présenter parce qu'il y a toutes les orientations sexuelles toutes les identités de genre tous les types de relations amoureuses et sexuelles aussi le polyamour la relation libre les troupes enfin bref il y a énormément de thématiques abordées et notamment dans les plans à trois les relations à deux les relations seules la masturbation et qui abordent aussi bien sûr la protection contre les maladies sexuellement transpissibles parfois la contraception et ce sont surtout des romans qui rendent excitant le fait de demander je peux avant tout acte sexuel et je pense que ça ça montre à quel point on évolue positivement dans notre société en tout cas je l'espère si seulement tout le monde entier lisait la sélection que je vais vous présenter ensuite sachez que notre monde se porterait bien mieux mais avant de vous présenter cette sélection je vais aborder justement la censure dont a été victime un livre de ceux que je vais vous présenter tout à l'heure il s'agit de bien trop petit de Manucos publié aux éditions Thierry Manier dans la collection l'ardeur en avril 2023 l'éditeur Thierry Manier a reçu une lettre de la part de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse un avertissement donc qui disait attention il a présenté ses arguments et finalement la sentence est tombée en juillet 2023 ce livre a été interdit de vente aux mineurs alors cette commission dont je vous ai parlé elle est très importante évidemment parce qu'elle permet justement de contrôler le fait que les jeunes ne lisent pas des trucs non plus trop explicites en effet mais premièrement il faut savoir que la collection l'ardeur derrière chaque livre il y a écrit avertissement certaines scènes explicites peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes point ou pas bon ça c'est la petite blague mais du coup c'est déconseillé au moins de 15 ans et donc techniquement c'est pas un livre qui est destiné aux jeunes de 10 ans donc je vois pas en quoi on devrait interdire un livre comme celui-ci pour les jeunes de plus de 15 ans enfin je veux dire entre 15 et 18 ans ils voient des choses bien pires que de lire ce genre de livre je pense que ça serait peut-être mieux de mieux contrôler l'accès au site porno par exemple pour la jeunesse enfin bref il y a vraiment plein de choses qui seraient mieux à faire que de censurer ce type de roman surtout quand on sait que du coup ce livre est donc interdit à la vente aux mineurs bon ne vous inquiétez pas pour ce livre je vais vous expliquer après mais il n'en a pas tant souffert que ça mais quand on sait que des dark romances ou des romances un petit peu too much ou qu'ils respectent pas trop trop le consentement tout ça sont disponibles parfois en rayon ado alors que c'est pas du tout estampillé ado bon ça c'est la faute des libraires ou des librairies en question mais justement si ces livres là peuvent être vendus aux mineurs comment c'est possible qu'un livre comme celui-ci soit interdit de vente aux mineurs c'est insensé surtout quand on est sur un livre comme celui-ci qui aborde les complexes liés à la sexualité le consentement justement c'est un livre qui explique tout ça parce que les personnages dans cette histoire discutent du consentement du regard qu'on peut avoir sur la sexualité et donc c'est un livre qui pousse à la réflexion enfin pour moi c'est hyper important que ce type de livre soit accessible aux jeunes parce que les personnages sont ados justement en tout cas le personnage principal donc mais ne vous inquiétez pas ce buzz finalement a plutôt bénéficié au livre puisque beaucoup de gens pour se rebeller ont voulu l'acheter donc le livre a été en rupture de stock très vite il a été réimprimé il est redisponible à la vente et beaucoup de gens l'achètent et le dévendent donc heureusement on va dire que c'était un mal pour un bien mais il s'avère que cette censure reste terrifiante parce qu'on se rend compte qu'on est encore dans un monde où on peut censurer déjà on peut censurer enfin c'est un peu triste mais surtout on peut censurer quand il n'y a pas de raison d'être parce que clairement je peux vous dire que tous les livres que je vais vous présenter après bref tout ça pour dire que cette littérature là elle existe elle est importante vous devez la lire si elle vous concerne et qu'elle vous fait envie bien sûr je ne vous force pas le consentement on le respecte et elle existe depuis peu de temps donc c'est vraiment important de le savoir aussi elle est là pour vous elle est faite pour vous si vous êtes ado ou jeune adulte et que vous vous questionnez que vous avez envie de lire des livres érotiques avec respect, tolérance tout ça tout ça et je peux vous dire qu'en tant que lectrice très active depuis plus de 10 ans dans le paysage éditorial littéraire ça n'existait vraiment pas il y a 10 ans et maintenant il y a vraiment un essor et je suis très heureuse de ça certains livres vont prôner l'érotisme c'est à dire que dès la collection ou dès le résumé on sait très bien que ça va être très sensuel, sexuel d'autres c'est un petit peu plus implicite et comme je vous le disais il y a justement des avertissements donc là ici on a moins de 15 ans derrière celui-ci on a à partir de 16 ans derrière celui-ci avertissement ce roman présente plusieurs scènes explicites moins de 15 ans donc vous voyez c'est quand même indiqué et c'est important parce qu'en effet on n'a pas forcément envie qu'un livre comme celui-ci se retrouve entre les mains d'un enfant de 9 ans évidemment et puis cette nouvelle littérature qui aborde la sexualité permet aussi d'aborder d'autres thématiques autour de la sexualité par exemple la sexualité je sais pas si vous connaissez mais moi c'est un terme que je ne connaissais même pas il y a encore 5 ans et grâce à la littérature j'en ai appris beaucoup plus que grâce à plein d'autres choses donc comme quoi la littérature c'est très enrichissant il y a des gens qui pensent que la littérature ados n'est pas enrichissante mais vraiment j'ai envie de vous crever les yeux ça permet également d'aborder des thématiques très sombres comme les violences sexistes et sexuelles mais justement c'est important parfois il y a des scènes de viol qui vont être écrites qui vont être sous nos yeux et c'est difficile mais en même temps c'est une réalité et il faut la connaître quand on a bien sûr envie de lire des livres sur ces thématiques souvent c'est précisé ne vous inquiétez pas bref comme je vous le disais justement si tout le monde lisait les livres que je vais vous présenter maintenant j'espère que la notion de consentement serait enfin comprise et acquise par et pour toutes et tous ça serait un monde merveilleux n'est-ce pas et on passe aux livres il y en a beaucoup je ne pouvais bien évidemment pas faire cette vidéo sans vous parler de la collection l'ardeur de chez Thierry Manier dont un des livres a été victime de censure du coup qui est une collection que j'aime de tout mon coeur depuis qu'elle existe parce que c'est une collection érotique pour les adolescents c'est vraiment destiné à ça c'est une collection qui peut un petit peu parfois peiner à trouver son public parce que évidemment c'est difficile d'attirer les jeunes de 15 ans en librairie et c'est difficile pour des parents peut-être de prendre la décision d'acheter des livres très sensuels pour leurs ados mais si vous êtes des parents sachez que j'aurais rêvé que mes parents justement m'achètent ce genre de livres et m'expliquent que peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise avec certains sujets mais que les livres peuvent m'apprendre plus qu'eux finalement donc déjà évidemment l'ardeur je recommande x 1000 cette collection je vais vous les présenter rapidement alors d'abord mes préférés celui que j'ai préféré alors il y a beaucoup de sexe je précise quand même enfin c'est explicite c'est pas censuré heureusement mais c'est Manucos le point sublime mon préféré mon favori c'est un sacré pavé mais justement c'est ce que j'ai adoré c'est que j'ai été hyper prise dans l'histoire et c'est l'histoire de Mina qui veut réaliser une sorte de film parce qu'elle est passionnée de cinéma sur sa vie son enfance et tout et du coup nous en tant que lecteur ou lectrice on va suivre justement sa vie depuis l'enfance jusqu'à ses 20-25 ans et je me suis beaucoup reconnue en elle et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que bah voilà elle aborde plein plein de thématiques c'est d'ailleurs un personnage qui a découvert sa sexualité très tôt et ça c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant aussi dès l'enfance les thématiques qui sont pas souvent abordées et qui pourtant bah sont beaucoup plus communes qu'on ne le croit donc vraiment une pépite mais beaucoup de sexe beaucoup de sexe et du sexe bien libéré mais j'ai beaucoup aimé chocaliente comme je vous disais ensuite dans mes autres favoris alors il y a Queen Kong qui a gagné la pépite de mon treuil j'étais hyper contente parce que cette collection mérite d'être mise en avant ici c'est l'histoire d'une jeune fille qui va subir du harcèlement parce qu'elle aime le sexe et que certaines personnes vont s'en rendre compte mais dans cette histoire on va aussi suivre le fait qu'elle va avoir plusieurs relations sexuelles différentes et découvrir un peu bah ce qu'elle aime ce qu'elle n'apprécie pas et surtout découvrir qu'on doit la respecter dans sa sexualité et que certaines personnes peuvent être douces et gentilles et que ça devrait être la norme justement puis à Privoiser l'été qui raconte l'histoire de Olivia qui se rend compte qu'elle n'a pas forcément les mêmes envies que ses amis qui veulent embrasser des garçons sortir avec des garçons et tout et elle se demande si elle n'est pas un peu bizarre sachant que c'est la fin des années collège et j'adore parce que ce livre est un petit peu plus jeune dans la thématique et justement c'est ça qui est génial et Olivia va rencontrer quelqu'un qui est non binaire et qui va lui ouvrir un petit peu le champ des possibles en question d'orientation sexuelle d'identité de genre et donc beaucoup de thématiques très intéressantes abordées j'ai beaucoup aimé celui-ci celui-ci aussi je l'ai adoré parce que le goût du baiser de Camille Emmanuel ça parle de l'importance des sens dans la sexualité et on suit un personnage qui va perdre le goût et l'odorat suite à un accident et qui du coup va se rendre compte à quel point ça impacte sa sexualité parce que quand on ne peut plus se sentir soi-même se sentir les autres il y a plein de choses qui changent finalement et j'ai beaucoup aimé parce que encore une fois ça aborde beaucoup de thématiques différentes avec beaucoup de diversité beaucoup de questionnements aussi qu'on peut se poser à l'adolescence et dans lesquels on peut tous se reconnaître même sans avoir perdu le goût et l'odorat je tiens à le préciser et les premiers plans de Rémi Giordano je l'ai adoré ça raconte l'histoire de Alexis qui est passionnée de cinéma qui va avec sa meilleure amie aller sur un tournage pour essayer d'être stagiaire ou d'aider et il va faire la rencontre du sexy Matteo qui va être son premier amour d'été un été chaud et un été rempli de premiers plans et je n'en dis pas plus mais j'ai beaucoup aimé cette histoire je l'ai trouvé très belle très sensuelle aussi mais ça va je pense que de tous les livres l'ardeur c'est un des moins explicites niveau sexualité il y en a quand même mais ça va et ensuite d'autres que j'ai aimé aussi bien sûr moins mes favoris même si Citron je l'avais bien aimé quand même parce qu'on raconte l'histoire de Lana qui se sent un peu bizarre et différente qui a l'impression que tous les jeunes autour d'elle sont ennuyeux nuls et se satisfont de rien et de trucs inutiles sauf qu'elle va rencontrer Jonathan qui lui a l'air d'être plus original que les autres et elle va aimer apprendre à le connaître et plus affinité j'en dis pas plus c'est un petit peu citronné comme histoire si vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu acide j'ai bien aimé pour ça je l'ai trouvé vraiment sympa bien trop petit et génial parce qu'il aborde le complexe le complexe du sexe masculin trop petit puisque le personnage principal va se faire moquer dans les vestiaires et du coup il se dit mais j'ai un sexe trop petit ça veut dire que je vais jamais pouvoir faire plaisir à une femme ça veut dire que je vais jamais pouvoir avoir une sexualité épanouie bref tout de suite il s'enferme dans ses idées et il se venge en écrivant des fanfictions de plus en plus sexuelles jusqu'à ce que quelqu'un lui écrive et lui dise j'aime beaucoup tes fanfictions sexuelles et une correspondance va commencer entre les deux personnages une correspondance qui va être très intéressante car destinée un petit peu à ouvrir l'esprit du personnage principal et à lui apprendre le consentement à lui apprendre plein de choses parce qu'à travers son histoire il va parfois avoir des propos un petit peu maladroits que la personne face à lui face à l'ordi en tout cas va justement lui faire prendre conscience de ça et il va prendre du recul et c'est intéressant aussi de voir que toutes ces notions de consentement on les apprend aussi par l'expérience et par les discussions et la communication et c'est primordial dans la sexualité Chaux c'est un recueil de nouvelles écrits par des auteurs suédois donc écoutez visiblement là où il fait froid ils ont besoin d'histoires un peu chaudes calientées pour se réchauffer très fière de mon humour ici ce qui est chouette avec les nouvelles c'est qu'on a toujours beaucoup de diversité puisqu'on va avoir tout type de relations de couple de genre d'orientation sexuelle et ça j'ai beaucoup aimé ouais je l'ai trouvé plutôt chouette ce recueil écoutez je suis pas très nouvelle vous le savez je suis pas récit court mais dans le concept de sexualité je trouve que ça va parce que parfois on a envie de lire des livres pour s'exciter ou avoir une hausse de libido je ne sais pas vous mais il y a des gens pour qui c'est ça moi personnellement je sais que la littérature marche extrêmement bien sur moi niveau sexualité sensualité donc celui-ci il est parfait pour ça je trouve et enfin touche-moi de Suzy Morgan Stern bah en fait celui-ci je m'en souviens pas très bien je l'ai lu il y a très longtemps donc c'est vrai que je peux pas trop vous en parler mais comme il fait partie de l'ardeur je le mets quand même je me souviens que j'avais bien aimé mais c'est pas mon préféré mais j'avais bien aimé mais j'ai assez peu de souvenirs au final en tout cas on est sur l'histoire d'un personnage qui se sent assez pas normal et elle a l'impression que tout le monde lui rabâche tout le temps la même chose sauf que ce qui la tracasse dans cette histoire c'est que en ce moment elle se raconte des histoires dans son lit la nuit et potentiellement elle se touche un peu et ça la perturbe un peu et les livres qui abordent ça pour moi encore une fois très important vous l'avez compris puis on passe à d'autres livres qui ne sont pas de la collection l'ardeur j'ai récemment lu This is not a love letter les 10 règles du sexe et du surf de Anouk Filippini chez Ozu qui est parfait pour aborder la sexualité de manière respectueuse de manière ouverte tolérante et justement qui questionne les termes de première fois de préliminaire comme je vous en ai parlé tout à l'heure parce que ce sont des termes qui sont un petit peu de la vieille école finalement puisque la première fois ça veut dire quoi ? ça veut dire première pénétration ? Non puisque il y a des personnes qui ne vont jamais effectuer la pénétration et ça reste des relations sexuelles en soi donc justement des termes qu'on utilise encore mais qui ne devraient plus l'être pareil pour les préliminaires parce que le sexe oral c'est considéré comme des préliminaires alors que le sexe oral c'est déjà du sexe et même se toucher l'un l'autre c'est déjà du sexe donc les préliminaires c'est déjà du sexe donc ça ne devrait pas s'appeler préliminaire donc un livre qui aborde toutes ces thématiques par une histoire d'amour entre une jeune fille un petit peu perdue et on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi qui est fan de surf et qui va comparer un petit peu le surf à la sexualité parce que Inigo un garçon qu'elle vient de rencontrer lui demande des conseils de surf et de sexe et donc c'est assez drôle ça donne un peu de fraîcheur au livre et il y a vraiment des règles qui ponctuent un petit peu les chapitres donc je trouve ça très sympa surtout que ce sont des règles assez drôles mais surtout assez justes et c'est ça le plus important L'été de tous les possibles de Jennifer Neven publieuse édition Gallimard Jeunesse c'est l'histoire d'une jeune fille qui devait vivre l'été de sa vie qui finalement se retrouve sur une île avec sa mère parce que ses parents divorcent et que sa vie est un petit peu sans dessus dessous elle va rencontrer Jeremia elle se dit bon pourquoi pas tenter une amoureuse d'été on peut pas tomber amoureux en quelques jours mauvais bail bref ce livre aborde la sexualité d'une excellente manière c'est pas mon roman préféré de Jennifer Neven parce que j'étais un peu restée en surface mais pour son rapport à la sexualité je le trouve excellent et vraiment à recommander et à lire parce que la sexualité féminine ici est très bien abordée le plaisir féminin et c'est important parce qu'on s'en rend pas compte mais il y a encore trop de personnes qui sont persuadées que l'acte sexuel c'est un homme une femme une pénétration l'homme jouit basta mais en fait non la femme aussi elle a envie de ressentir du plaisir de jouir donc c'est très important que des livres le montrent et celui-ci le montre extrêmement bien ça m'avait vraiment marqué j'avais trouvé ça génial la trilogie romance les nouvelles vagues et Octave est merveilleuse bien sensuelle bien sexuelle j'avais adoré ici on raconte l'histoire de deux meilleurs amis garçons ça va déraper entre eux mais l'un est persuadé que de toute façon il est hétéro donc ça n'a aucune signification finalement vous vous doutez que vous verrez en tout cas en les lisant mais c'est très excitant c'est très fougueux très passionnel et c'est ça que j'adore avec cette trilogie c'est génial ça aborde l'amour comme personnellement je le ressens de manière très folle finalement et sans limite et c'est ce que j'adore dans cette trilogie donc j'espère que vous l'adorerez aussi La nuit où les étoiles se sont éteintes encore une fois un livre alors c'est pas la thématique principale bien sûr la sexualité donc c'est de Nin Gorman et Marie Alineau publieuse édition Albin Michel c'est l'histoire d'un garçon qui est vraiment au fond du trou parce que sa situation familiale est très compliquée mais grâce aux nouveaux amis qu'il va rencontrer il va peu à peu voir les étoiles briller à nouveau et dedans il y a une relation amoureuse et potentiellement sexuelle qui est encore une fois très belle très respectueuse très tolérante protection, mst et tout ça et je trouve ça hyper important mais il n'y a bien sûr pas que ça ce livre c'est tellement plus que ça ça aborde aussi les pensées sombres enfin c'est hyper complet j'ai adoré ce roman et il faut vraiment que je lise le tome 2 qui n'est pas vraiment un tome 2 mais un tome compagnon qui se passe au même moment que le tome 1 mais il faut que je le lise vraiment faut que je le lise je vous parlais de la sexualité tout à l'heure et c'est Loveless de Alice Oseman qui l'a merveilleusement bien abordé dans ce livre publié aux éditions Hachette puisqu'on suit justement un personnage qui a toujours rêvé d'une histoire d'amour et en fait se rend compte que c'est peut-être pas fait pour elle et quand elle va découvrir le terme d'asexualité elle va se demander si elle n'est pas concernée par ça et par la romantisme donc le fait de ne jamais désirer de personne et de ne jamais avoir envie d'entretenir une relation amoureuse et en fait ça existe et c'est important d'en parler parce que certaines personnes peuvent s'y reconnaître et se sentir moins seules et certaines personnes comme moi qui n'y connaissaient rien peuvent apprendre des choses et mieux comprendre les autres autour de moi et de soi quoi puis deux livres qui abordent ici les violences sexistes et sexuelles donc plus difficiles mais je voulais en parler quand même je vous en montre deux j'en ai plein d'autres mais dans les romans ados nous avons Nos plus belles années de Clara Hero publié aux éditions Hachette qui est merveilleux et qui aborde aussi l'importance de l'amitié dans tout ça et la sororité en fait c'est deux livres sur la sororité et surtout sur la zone grise du consentement alors c'est un terme que je n'aime pas utiliser parce que pour moi il n'y a pas de zone grise du consentement mais la zone grise c'est déjà une zone qu'on n'est pas censé toucher du doigt vous voyez ce que je veux dire mais en gros c'est la zone où la personne n'a pas vraiment dit non mais on sent très bien qu'elle n'est pas consentante mais l'homme va quand même agir donc le consentement n'est pas respecté bien sûr mais justement c'est un livre qui peut pousser à la discussion parce que j'en ai discuté avec des gens qui me disent oui mais quand même dans le livre là elle ne dit pas non et tout je suis en mode mais wesh enfin genre elle pleure il vous faut quoi de plus pour ne pas coucher avec quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui a l'air complètement bourré ou quelqu'un bref c'est des sujets qui me mettent hors de moi parce que je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas le consentement mais bref en tout cas c'est un livre qui le montre très bien et qui à mes yeux justement peut permettre à des gens qui sont un peu bordeurs sur cette définition du consentement de comprendre que il y a plein de choses qui sont un non consentement en fait même si c'est la meuf qui cherche le mec et qu'après elle ne veut plus elle a le droit elle a le droit tout le monde a le droit même un mec a le droit de dire non quand il est en plein acte parce qu'il n'en a plus envie tout le monde a le droit mais bon comme on sait que ce sont quand même les filles et les femmes qui sont le plus souvent victimes de viol je préfère genrer ça au féminin quand même et enfin nous les filles de nulle part qui est de Amiride publieuse d'édition Albin Michel et qui va être un roman hyper sororal donc on est vraiment sur une sororité entre femmes qui vont s'élever un petit peu contre les violences sexistes et sexuelles de leur lycée et contre l'injustice parce que certains garçons ne se font jamais punir suite à leurs actes et j'avais adoré ce livre même si c'est révoltant de lire des livres sur ces thématiques là mais je l'avais trouvé extrêmement juste et poignant et voilà cette très 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 longue vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous a plu j'ai voulu la faire la plus complète possible donc la voici j'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous intéressera j'espère que vous allez inonder les commentaires de suggestions de romans ado-young-adultes qui parlent de sexualité parce que j'en ai encore plein à découvrir j'en suis certaine et j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire parce que je serai ravie de savoir qu'elle a pu vous apprendre des choses vous donner envie dites-moi les livres qui vous font envie j'espère que vous les lirez tous parce que comme je vous l'ai dit si on les lit tous on devient soudainement une meilleure société sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très très belles lectures d'ici là bisous